Bonjour, moi je m'appelle Jean-Baptiste Aignan, je dirige une structure qui s'appelle 2AVI et une de nos spécialités, c'est la projection d'images, idéalement en cinéma dans des lieux complètement incongrus. On est des amoureux du cinéma donc on fait des projections autant en salles que dans des lieux qui ne sont absolument pas des cinémas. L'idée est vraiment de montrer des images et des sons, de faire entendre des sons partout. Le côté éphémère est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Depuis le début moi je suis le projet, même sans y avoir participé au début, puisque je viens du 35mm, je viens de l'univers de la pellicule, que j'ai décidé moi qu'il y a quelques années que quelque part le support m'importait peu, l'idée était vraiment de montrer du cinéma et quand j'ai vu ce projet sortir et se concrétiser surtout, ce qui m'a plu c'est effectivement qu'on puisse montrer de la pellicule, de la technique, des techniciens, qu'on montre l'univers, la partie qu'on ne montre jamais du cinéma concernant le tournage et la projection. La thématique de l'édition 2022 est effectivement avec Gérard Philippe, en fait moi c'est un acteur au cinéma que je connais trop peu, donc j'aimerais avoir le temps d'être spectateur et pouvoir assister à l'ensemble des projections pour découvrir les films que je ne connais pas. J'aime beaucoup La Belle et la Bête. Moi pour différentes raisons, c'est peut-être presque un cliché d'aimer La Belle et la Bête. Déjà je trouve Josette Day magnifique et j'ai toujours aimé depuis que je suis petit. Voilà c'est la beauté de Josette Day à l'écran et par ailleurs et en étant technicien, le travail sur la photo, le travail sur l'image et du coup ce que nous on doit faire en tant que technicien qui projetons des œuvres quant au respect de la lumière, ça fait partie des films auxquels je me réfère dès que je dois parler de notre métier quelque part parce que le travail d'Henri Aikant et le travail sur la lumière est fantastique, ce qui fait que j'ai toujours beaucoup aimé ce film. Pour tous les festivaliers, c'est effectivement d'assister à l'ensemble des projections, d'assister à l'ensemble de toutes les démonstrations, de toutes les expos qui vont se dérouler. C'est l'occasion rêvée, c'est un moment assez exceptionnel de pouvoir venir à la rencontre de toutes ces techniques et des films parfois méconnus et en plus pouvoir venir les voir comme ça dans un lieu où le cinéma n'est pas forcément présent. C'est un moment inespéré donc il faut vraiment profiter de ces jours de festivités. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !